Bonsoir encore à toutes les leaders, bonsoir à toutes les personnes qui sont dans la salle, bonsoir à la communauté de CBC francophone. Moi c'est le leader Mbédéric, je suis l'un des leaders parmi beaucoup de leaders dans la communauté de CBC et cette réunion est là pour nous éduquer, cette réunion est là pour nous éduquer, cette réunion est là pour répondre à toutes vos préoccupations concernant TBC et ça se passe chaque mardi et vendredi à partir de 19h l'heure du Caneroun et 18h GMT. Donc vous savez, je souhaiterais que chaque fois avant de commencer cette réunion, nous devons essayer de parler encore qu'est-ce que vraiment TBC pour les personnes qui entendent pour la première fois, pour les personnes qui viennent dans ce forum pour la première fois et nous tous, nous savons que vraiment TBC c'est une communauté, n'est-ce pas ? TBC c'est une communauté avec une mission, n'est-ce pas ? Et cette mission déjà, nous tous, pour les gens qui sont déjà là. Donc donnez-moi un peu cinq minutes, je vais revenir vers vous dans quelques minutes, donnez-moi cinq minutes s'il vous plaît. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... D'accord. D'accord. Sous-titrage ST' 501 ... TBC c'est une communauté avec une mission précise. Donc nous, nous sommes en train de mettre notre mission d'abord avant de parler de l'argent qui est aussi d'autres choses. Donc nous tous, nous savons que TBC, c'est The Billion Coin, TBC, on appelle ça The Billion Coin, n'est-ce pas, qui a commencé depuis 2016. Donc ça fait presque trois ans et demi que nous sommes là et nous avons une mission. Cette mission, c'est rassembler un milliard de personnes dans le monde entier qui vont partager l'amour et le respect entre eux, qui vont essayer de rassembler les hommes, n'est-ce pas, qui, qu'on va les impacter à éradiquer la pauvreté dans le monde. C'est une grande mission que nous avons et c'est pour là qu'on doit vraiment traiter ça comme une affaire très très sérieuse. Donc nous avons une monnaie derrière cette mission, c'est pour là qu'on dit que TBC est une mission avec une monnaie. Donc on met notre mission d'abord devant, c'était les hommes et les autres avec l'amour et le respect, n'est-ce pas, et du coup nous avons une monnaie derrière qui s'appelle The Billion Coin, n'est-ce pas. Cette monnaie est adossée sur l'or, donc les gens qui viennent dans la communauté, nous qui viennent dans la communauté, c'est nous qui donnent la valeur à cette monnaie et c'est cette valeur qui est mesurée en grain d'or, n'est-ce pas, c'est ça qui est mesurée en grain d'or. Donc quand nous allons avoir un milliard de personnes inscrits qui sera équivalent d'un milliard, un milliard de grains d'or, nous allons, notre compteur va s'arrêter. Donc c'est nous les hommes qui déterminent la valeur de notre monnaie. Donc s'il n'y a pas une croissance aujourd'hui ou demain, notre monnaie n'aura plus de valeur, n'est-ce pas. C'est TBC, c'est nous, nous l'homme, c'est la seule monnaie dans le monde entier où l'homme donne la valeur. La majorité de monnaies qui sont dans le marché, ça dépend du marché, ça dépend de, c'est pas trop, ça dépend de qui fait les achats, qui ne fait pas les achats. Mais nous, nous sommes la seule monnaie qui remet l'homme, qui donne la valeur à l'homme, n'est-ce pas. C'est ça qui nous fait différent de plusieurs monnaies qui sont ici dehors. Donc c'est un peu ça TBC, c'est un peu ça de Billion Coin, n'est-ce pas. Donc il est vraiment important pour les gens qui voient ça, pour les gens qui sont là pour la première fois, qu'ils doivent comprendre vraiment exactement qu'est-ce que TBC. Nous avons Leader Queen, qui est l'un des leaders où on présente cette meeting ensemble, avec Maître Billy aussi, qui n'est pas là. Mais Leader Queen, bonsoir et bienvenue. Tu es déjà là, bien installé. J'espère que votre réseau va nous laisser un peu parler aujourd'hui. Bon, il ne s'est pas si elle nous écoute. Bon, la semaine passée, nous avons fait une formation. Et aujourd'hui, ça sera vraiment interactif. Ah, je ne sais pas. Souvent, le français là, ça finit. Donc, ça passe à vie. Je ne sais pas. Oui, ça sera interactif. Interactif. Quelque chose comme ça. Le français là, souvent, on économise ça. Parce qu'on ne veut pas que ça finisse. J'ai encore beaucoup de pays francophones à partir. On ne veut pas que ça finisse. vite. Bon, notre réunion aujourd'hui sera Inter-Ax. Oh, ça ne vient pas, ça vient sa part. Donc, on va donner la parole à les gens qui étaient là la dernière fois, c'était mardi, parce qu'on a donné une formation spéciale. Et cette formation, les gens ont beaucoup apprécié, les gens m'ont envoyé des messages, les gens m'ont envoyé le mail pour vraiment apprécier cette formation. Mais aujourd'hui, je veux qu'on en parle, je veux qu'on parle un peu de cette formation que nous avons faite dernièrement. Est-ce que ça marche? Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que je sens encore qu'il y a les gens qui ont besoin de cette formation, il y a les gens qui ont peut-être envie de comprendre ce que nous sommes en train de faire. Et il y a d'autres que cette formation du mardi les a beaucoup aidés. Est-ce qu'il y a deux ou trois personnes qui peuvent un peu partager leur expérience depuis mardi jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a les gens qui ont vu la vidéo après? Mais je veux prendre d'abord Lidl Lazare. Lidl Lazare, bonsoir et merci pour votre dimension. Oui, oui, oui. Merci bien. Alors, bonsoir M. Lidl, bonsoir Lidl. Mon nom c'est Lazare effectivement. Bon, le mardi dernier, je t'ai intervenu à proposer une préoccupation. Oui. Il y a encore une petite zone d'ombre dedans que je voudrais que vous élucidiez. En ce moment, j'ai des gens sous la main. Oui. Il y a des gens sous la main que je veux inscrire. Je veux inscrire, mais ils n'ont pas d'argent. Ce que vous avez expliqué, j'ai compris. Bon, maintenant, vous avez dit que ceux qui ont leur compte à jour, ceux qui ont leur compte à jour, moi mon compte à jour, j'ai payé mes 25 dollars, etc. Ceux qui ont leur compte à jour ont droit à un crédit pour inscrire ces gens-là. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Ils ont droit à un crédit pour inscrire ces gens-là. Est-ce que vous pouvez encore vous répéter ça pour que je fasse vite? Parce que je vais commencer à voir. Non, je veux dire que toutes les personnes qui ont les comptes, toutes les personnes qui ont les comptes actifs, qui ont payé à partir de cette promotion de août, qui sont en train de payer leurs comptes, ils vont avoir deux crédits d'administration chaque semaine. Oui, oui. Oui, mais moi j'ai payé le 1er octobre. Voilà. Oui, si vous payez encore le mois-ci, si votre compte est à jour, vous avez payé le mois-ci, chaque semaine vous avez deux crédits d'administration. Et vous pouvez utiliser pour inscrire deux personnes, en utilisant ça pour payer deux personnes sans avoir l'argent dans la poche. Oui, mais moi je paye chaque 1er du mois en cours. Oui, même si vous avez payé le 1er de ce mois, vous devez avoir deux crédits déjà. Si vous n'utilisez pas ça, vous allez payer de ça. Vous allez attendre la semaine prochaine. Si à partir de chaque lundi jusqu'à vendredi, jusqu'à dimanche, je ne vais pas encore utiliser, vous allez payer de ça. Ah bon? Oui. Ah, d'accord, d'accord. Bon, mais, bon, maintenant, comment on fait pour savoir qu'il y a un crédit ? Non, je vous avais dit à montrer ça la semaine passée. Je ne vous avais dit à montrer ça. Je n'ai pas plus rien de tout ça. Oui, oui, bon, comme moi j'ai un ce mot. Justement de voir la vidéo précédente que j'ai, on a fait. Et là, tu vas encore plus éclairer. Oui, oui, ben. Oui. Ça va, la répétition pédagogique, ça peut-être rentre-t-il s'accepter. Là que l'enregistrement est là. Là que l'enregistrement est là. Pour rentrer encore visionner. D'accord. Voilà. Ok. D'accord, d'accord. Merci bien. Une autre personne qui était là la semaine passée, pour laquelle la formation de la semaine passée lui a un peu impacté. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle où la formation de jeudi, pardon, la formation de mardi les a impactés ? Ils sont déjà appliqués et peut-être ils ont des questions par rapport à cette formation que nous avons eue avant que nous allons avancer. Merci. Il y a quelqu'un dans la salle ? Je ne vois pas, moi, les gens qui veulent parler. Allo ? Allo ? Oui, allez-y. Allo ? Oui ? Oui, bonsoir. Grand Luder Mb. Bonsoir Luder Ouattara. Thérène Mb. Oui. Vous m'attendez ? Oui, allez-y. ah ok ok pour la réunion passée il faut dire que vraiment ce que l'administrateur a mis en place alors cela me va vraiment droit au cœur parce que ça m'a permis vraiment en tout cas chaque semaine d'inscrire déjà au moins deux personnes et les deux aussi vont apporter d'autres encore dans la communauté donc vraiment j'encourage à chacun en tout cas d'utiliser les crédits que l'administrateur nous donne et pouvoir vraiment en tout cas avancer plus rapidement pour atteindre notre objectif pour ceux qui ne le connaissent pas voilà donc je vous remercie merci beaucoup le leader Ouattara Nabaha depuis Côte du Voix merci pour votre contribution et encore une autre personne Jules vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose à me dire bonsoir bonsoir le leader merci beaucoup pour l'information bien ce que vous avez enseigné la semaine passée mais bon je pourrais dire mardi passé mais vraiment personnellement ça m'a beaucoup impacté et la première chose que j'ai vraiment commencé c'est de former d'abord mes éléments les anciens même d'abord de les éduquer sur cette méthode là il serait plus seul sur le terrain donc vraiment vraiment cette méthode est vraiment à un corps approfondi je trouve que c'est la meilleure je trouve que c'est la meilleure parce que chaque fois quand vous abordez quelqu'un pour le palais de quoi que ce soit c'est un peu difficile de lui expliquer que l'argent qu'on a c'est nous même qui le fabrique donc du coup c'est un peu difficile pour le convaincre mais là on lui donne un travail et ce travail il est rémunéré par rapport à son travail donc du coup on a l'esprit un peu tranquille pour pouvoir en parler merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup leader Jules ok merci cher leader pour votre intervention quelqu'un dit ici bonsoir leader plus au fiole inscrit me demande est-ce que TBC sera vraiment utilisé en 2020 je les explique mais ils trouvent que c'est trop brusque donc quel conseil tu peux encore donner pour croire à la communauté TBC premier conseil c'est que tu les amènes pendant la formation deuxième conseil c'est que TBC on l'utilise déjà si vous attendez 2005 moi j'utilise déjà mon TBC dans mon pays il y a un hôpital qui accepte 50% TBC 50% cash donc si je suis malade je pars là-bas pour la consultation si ma facture c'est 200 000 je paie 100 000 francs en cash et 100 000 francs en TBC dans mon pays il y a une munisérie métallique qui accepte aussi jusqu'à 50% cash et 50% TBC donc il suffisamment que j'ai quelqu'un qui ou peut-être si je veux construire quelqu'un qui veut construire je lui envoie là-bas je lui dis ok va là-bas ou peut-être je cherche le contrat les gens qui sont en train de construire la maison je prends ce contrat je pars voir cette munisérie et je parle là-bas je dépense 50% et les autres 50% cash ça revient dans ma poche nous avons une société d'engrais déjà ici société d'engrais qui fait dans l'agriculture qui suive les gens jusqu'à Auchan cette société d'engrais accepte jusqu'à 25% en cash nous avons quoi nous avons nous avons déjà une société d'assurance qui prend jusqu'à 40% en TBC 60% cash dans mon pays c'est déjà utilisable donc quand vous dites 2020 ce n'est pas seulement ici j'étais en Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire là-bas j'étais à Royal Payot Beach on a on a passé des belles moments là-bas nous avons dépensé jusqu'à 50% en TBC ce n'est pas seulement Royal Payot Beach il y a d'autres marchands qui étaient là-bas plusieurs marchands qui utilisent la TV donc monsieur Kouamé je ne sais pas dans quel pays vous êtes je ne sais pas si c'est Togo je ne sais pas si c'est Burkina mais si vous êtes en Côte d'Ivoire j'étais là-bas et les gens utilisent le TBC donc quand les gens disent ils attendent 2020 non n'attendez pas 2020 c'est déjà utilisable maintenant sauf si tu ne les donnes pas la vraie information et il y a une formation qu'on va faire ici on va faire une formation ici comment vous parlez de TBC aux gens par exemple je suis une nouvelle personne comment est-ce que vous parlez de TBC aux nouvelles personnes qui sont dans la salle qui ne sait pas trop peut-être avec un ami comment est-ce que tu parles avec TBC je veux prendre Leader Yaupol Leader Yaupol bonsoir j'espère que vous m'entendez vous voulez dire quelque chose là oui bonsoir Leader Mb bonsoir ok au fait pour répondre à la question du leader Kouamé en Côte d'Ivoire comme vous l'avez dit vous êtes venu ici le 21 septembre pour une conférence de TBC mais en Côte d'Ivoire déjà il y a des personnes il y a des commerces qui acceptent le TBC qui vendent leurs produits alimentaires 40% 50% le problème c'est que les gens attendent forcément le retrait bancaire pour aller faire des achats avec le TBC déjà ils peuvent payer beaucoup de choses mais eux ils croient plus aller dans une banque pour faire des retraits on se tue à aller donner des informations que le TBC est un lien consommable on l'utilise déjà ici et pour aller vers ces commerçants ils voient combien de pourcentages ils peuvent utiliser pour faire leur achat mais les Ivoiriens malgré votre passage ici ils attendent toujours le retrait bancaire je ne sais même pas comment est-ce qu'on va leur expliquer ça pour qu'ils puissent déjà faire des achats moi c'est ma question merci 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 pour votre contribution déjà il faut déjà savoir que c'est 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 un peu difficile pour que tout le monde comprenne en même temps c'est un peu très très difficile pour que tout le monde comprenne il accepte il y a un monsieur là qui me fait le bruit là-bas derrière je vais vous le mettre dehors ici si vous continuez à enlever votre micro je vais vous mettre dehors ok comme je disais pardon arrêtez votre micro si vous êtes nouveau personne essayez de mettre votre micro sur mute qu'on a pas assez de bruit qui vient derrière pour la distraction maintenant l'idée il faut savoir que ce n'est pas ce n'est pas vraiment les gens ne peuvent pas comprendre le type ici au même temps il y aura toujours les gens qui vont attendre parce qu'ils veulent un retrait bancaire ils veulent que quelque chose arrive avant que quelque chose arrive avant que quelque chose mais nous nous allons toujours continuer à travailler et le problème le problème d'abord qu'il s'agit d'un TBC c'est que le genre entre dans TBC le genre présentait TBC comme un investissement sans présenter la vision de TBC n'est-ce pas parce que si vous présentez la vision de TBC si vous présentez la vision de TBC les gens ne vont pas attendre le retrait bancaire les gens vont suivre la mission la mission c'est quoi quels sont notre objectifs qu'est-ce que nous voulons faire est-ce que c'est seulement pour gagner de l'argent en réalité si c'est seulement pour gagner de l'argent on ne doit pas être ici nous tous nous sommes ici parce qu'on aime cette vision c'est une vision qu'on a aimé on a envie de le faire la majorité de vous qui sont là ne sont pas pauvres la majorité de vous ici vous avez de l'argent vous avez des responsables vous avez des travails vous avez d'autres choses qu'on peut faire mais vous avez décidé de venir ensemble vous avez décidé que nous on peut venir ensemble et changer quelque chose dans le monde et c'est ce que nous sommes en train de faire donc il est important que chacun de nous doit présenter la vision de TBC au lieu de présenter ça comme un investissement n'est-ce pas parce que déjà quand vous dites que TBC c'est un investissement c'est faux ce n'est pas un investissement c'est un moyen d'échange privé ce n'est pas un moyen d'échange public parce qu'un moyen d'échange public ça veut dire ce sont les moyens d'échange qui sont dans le marché comme le bitcoin l'ethereum le litecoin et tout et comme ça mais TBC ne sera pas dans cette catégorie parce que nous sommes privés et si nous partons si TBC passe sur le marché on doit nous arrêter nous tous parce qu'on va devenir le menteur on va devenir le menteur donc nous avons une mission spécifique nous avons une mission nous avons une société privée qui est de Kringle Society c'est ça qui nous rassemble ensemble c'est ça qui nous a donné une statue globale donc il est important que quand vous présentez TBC au lieu de présenter comme quelque chose pour gagner l'argent le lendemain présente d'abord la mission de TBC présente d'abord la mission de TBC c'est un responsable et curieusement j'ai fait une analyse personnelle j'ai constaté que les jeunes plusieurs jeunes à mon âge ne sont pas inscrits ne sont pas actifs dans TBC vous allez voir des gens à partir de 40 ans 45 ans 50 ans à mon temps qui sont plus actifs les jeunes sont où les jeunes ne sont pas actifs les jeunes ne vont pas faire le live broadcast les jeunes ne veulent rien faire mais là tu as un bouton magique ok on dit que TBC a un bouton allez appuyer ce bouton pour que les gens sortent peut-être ça va arriver mais pour l'instant la vision d'abord la vision d'abord c'est notre objectif et c'est pour là que dans chaque formation là-bas au bureau chez moi il y a les leaders qui sont là quand ils viennent ils parlent de la vision de TBC la mission de TBC l'objectif qu'est-ce que nous voulait atteindre si on ne fait pas ça on a tenté de perdre notre temps du tout quand vous êtes devant les responsables vous parlez seulement de l'agent 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 là va sortir d'où ok comme vous dites qu'il y a tellement de l'agent là-bas vous avez déjà gagné combien il y a des questions qu'on va vous demander mais quand vous présentez ça comme une vision une mission avec beaucoup d'objectifs atteints vous pouvez vite faire le genre écoutez je suis en train de faire un séminaire ce dimanche et vraiment depuis il travaille sur ma présentation et je ne sais pas si les gens voient le monde comme je vois parce que c'est ce qui est important je vous assure si vous allez dans le site d'AxeFarm aujourd'hui il est en train de montrer comment plus de 800 000 plus de 800 000 travail travail sera perdu profession sera perdu et en plus est-ce que vous savez qu'aujourd'hui UNICEF nous tous on connaissait j'étais en train de lire sur un site peut-être c'est encore sur c'est pas si c'est encore sur sur mon écran j'étais en train de lire un site là tout à l'heure et UNICEF prend déjà la crypto-monnaie pour pour certaines contributions oh là là ok voilà j'étais encore sur le site même encore voilà le site où j'étais en train de lire c'était la semaine sur passée où UNICEF déjà a commencé à prendre les donations c'est que les gens le don en crypto-monnaie UNICEF donne déjà et il accepte déjà le don en crypto-monnaie et j'ai encore fait les recherches je comprends que d'ici un deux trois ans plus de 8000 plus non plus de 800000 professions sera perdues parce que aujourd'hui nous avons déjà les 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 machines qui remplacent l'homme nous avons déjà des machines qui remplacent certains travails la blockchain est venue pour détruire plus de travail dans le monde et je vous assure si vous n'avez pas d'autres choses pour compter sur ça quand vous allez perdre votre employé quand vous allez avoir certaines conditions avant d'être avant de avant d'avoir le cash c'est là alors que ça va devenir compliqué ça va devenir compliqué donc qu'est-ce que je veux dire ce que je veux dire c'est que il est important d'expliquer aux gens où va le monde on était où à l'époque pour les gens qui utilisent les francs CFA nos parents nous disaient qu'avec un billet de francs CFA vous pouvez mon grand-père m'avait dit que son grand-père payait les frais de scolarité à 100 francs CFA mais aujourd'hui si vous changez 10 000 francs il suffitement de mettre le crédit prendre le taxi faire un aller-retour en ville et rentrer 10 000 francs et fini je ne sais pas si vous avez constaté comme moi mais moi c'est ce que je constate tu change 10 000 francs tu donnes les rations ration même ça ne suffit même pas chez moi ration ça ne suffit pas pour 10 000 francs oui et tu prends le taxi tu mets le crédit et aller-retour c'est fini est-ce que vous avez posé des questions qu'est-ce qui arrive est-ce que vous avez posé des questions qu'est-ce qui arrive est-ce que vous avez posé des questions parce que quand vous posez cette question c'est pour vous réponse la réponse qui est simple c'est que quoi la réponse qui est simple c'est que le cash est en train de perdre sa valeur le cash est en train de partir le cash que vous êtes en train de pleurer oh vraiment on va aller à la banque quand c'est en train de partir si en chine chers dames messieurs en chine comme je vous parle la majorité de boutiques là-bas n'acceptent plus le cash ils utilisent oui oui l'application wechat et les autres ils ne prennent plus le cash faire votre recherche est-ce que ça vous dit quelque chose est-ce que ça vous dit là où nous sommes en train de partir parce que si ça ne vous dit rien et vous êtes encore en train d'attendre j'attends la banque j'attends ceci en Venezuela on n'utilise plus le cash en New Zealand c'est un pays que nous tous on connait là-bas ils payent le salaire des gens avec la crypto-monnaie ils payent le salaire des employés avec la monnaie cryptée et vous vous comptez encore sur cash chère dame chère monsieur vous comptez encore aller à la banque vous avez encore plus confiance à votre banque je vous dis JP Morgan qui est qui est l'un de personne le PDG de JP Morgan Chase l'un du banque centrale du monde le plus puissant du monde en Amérique lui il a sorti sa part de crypto-monnaie qui s'appelait JP Coin est-ce que ça vous dit quelque chose si JP Coin ou le PDG une grande structure il avait d'abord commencé en disant que crypto-monnaie c'est la nard il a dit c'est un bubble après il est venu il a encore dit vraiment c'est un scam et après il a dit si j'entrape l'un de mes employés en train de faire la crypto-monnaie je vais le virer et en 2008 il a encore dit oh je suis désolé vous avez dit ça et aujourd'hui il a créé sa part de crypto-monnaie qui s'appelle JP Coin est-ce que ça vous dit quelque chose vous allez voir vous allez voir le télégramme et en train de sortir sa part de monnaie Facebook avec Libra et sur le suite est-ce que ça vous dit quelque chose donc qu'est-ce que je vous dis je vous dis il est important de présenter TBC en montrant aux gens où va le monde parce que si ils ne le montrent pas comme ça les gens m'ont dit ah vraiment les gens sont trop les gens sont trop ils ne savent pas ils sont trop emballés dans cette histoire de la banque en réalité je vous dis chez dame moi je ne peux pas garder 10 millions à la banque maintenant là je n'ai plus confiance oui je ne sais pas vous mais moi prendre 10 millions aller garder la banque oh chère dame monsieur je ne peux pas le faire parce que un jour nous allons se lever un beau matin la banque s'entrava dit qu'il se digitalise la banque s'entrava vous dit que on sera en congé pendant un mois pour changer le système vous allez faire comment si vous n'avez plus un autre moyen d'échange qu'est-ce que vous allez faire à cette allure qu'est-ce que vous allez faire est-ce que vous allez dire vraiment si vous n'avez pas quelque chose comme TBC qui est une monnaie communitaire qui est une monnaie qui s'échange entre les membres si vous n'avez pas cette genre de trucs qu'est-ce que vous allez le faire donc c'est pour vous dire que présente la vision de TBC où va le monde avant que vous ne pouvez vous parler de l'argent vous devez mettre ça dans la tête des gens les gens ont besoin de l'éducation les gens ont besoin de comprendre parce que si vous ne le faites pas c'est terrible ça sera terrible parce que c'est la réalité chers dames chers messieurs c'est la réalité c'est ce qui va arriver en 2016 quand j'ai commencé TBC il y a beaucoup de choses que je vous ai dit aujourd'hui ça devient la réalité oui je vous dis il y a les agendas des élites que vous ne connaissez pas moi je fais un recherche profond moi je ne peux pas vous casser le cerveau la tête je ne peux pas vous donner le mot de tête parce que si je vous je entre dans les détails les détails des plans des élites qui ont pour nous les élites ce sont les qui ? ce sont les personnes qui contrôlent votre banque centrale ils contrôlent votre gouvernement ils contrôlent tous les ressources humains les médias la pharmacie tout ils vous contrôlent ah terrible oh vraiment Jésus Christ donc je vous dis chers tibiciens si vous connaissez seulement un peu ou 50% de ce qui va arriver d'ici je ne vous rendais pas peur mais c'est la réalité en Europe en certains pays en Amérique les gens utilisent le micro-puce le micro-puce est là pour vous permettre on vous dit que c'est fallu ça va faciliter de faire le paiement de faire ceci de faire cela c'est ça ne vous vend ce n'est pas une bonne chose et si vous n'avez pas un autre moyen d'échange le temps viendra que soit vous prenez le micro-chip le micro-puce ou soit vous ne pouvez pas faire les achats ou soit vous ne pouvez pas vous soigner ou soit vous ne pouvez pas vendre quelque chose si vous n'avez pas cette puce et si vous nous n'avons pas un autre moyen d'échange et c'est pour là que l'administrateur veut mettre une technologie solide qui va faire que même les attaques sera difficiles c'est pour là que nous payons les 25 dollars en bitcoin chaque mois pour soutenir l'administrateur de mettre un système très très solide donc moi je vous dis chère dame chers messieurs je vous dis encore présentez la vision de TBC sa mission son objectif et où va le monde si vous présentez ça comme ça à une responsable qui réfléchit qui a quelque chose dans sa tête qui comprend parce que nous ne pouvons pas avoir confiance en bitcoin moi je vous dis la vérité bitcoin est bien c'est sucré mais ça va rendre combien de personnes milliardaires aujourd'hui dis-moi bitcoin peut rendre combien de nous milliardaires aujourd'hui oui c'est bien c'est échangeable on peut aller on peut avoir une carte magnétique on peut faire ceci mais ça peut rendre combien de personnes milliardaires le moment que je suis en de vous parler là qui peu de personnes les gens qui avaient acheté en 2010 en 2009 2008 ils ont devenu milliardaires mais est-ce que c'est encore ça n'a pas encore arrivé aujourd'hui ça ne peut plus arriver ça ne peut plus arriver aujourd'hui oui ça va vous faciliter les échanges mais ça ne peut plus vous rendre milliardaires jamais donc TBC est la seule unique opportunité dans le monde et nous sommes une communauté privée et on restera toujours privés jusqu'à combattre notre objectif même si on doit faire les échanges on va faire les échanges entre nous ce qu'on fait c'est légal c'est acceptable partout dans le monde entier pas seulement ici au Cameroun en Côte d'Ivoire au Burkina en Togo partout les gens ont le droit de faire leurs moyens d'échange privés oui vous avez le droit de faire ça tant que vous ne faites pas les choses illégales avec votre monnaie vous avez le droit de le faire vous pouvez parler ça avec beaucoup de confiance c'est acceptable partout dans le monde et maintenant si vous voulez maintenant faire les échanges ou peut-être traverser votre statut privé pour aller faire les statuts publics vous êtes en train de chercher le problème vous êtes en train de chercher le problème si vous traversez votre statut privé pour aller faire pour aller dans les statuts publics pour commencer à faire le désordre là-bas vous êtes en train de chercher le problème ça veut dire quoi si vous voulez faire les échanges faire les échanges privés faire les échanges entre vous Si vous voulez faire, je ne sais pas, un échange bancaire privé entre vous. Il y a les gens qui ont leur propre banque. Il y a les gens qui ont leur banque privée. C'est un peu comme nous avons les écoles privées. Nous avons les choses privées. Mais l'État, l'État contrôle tout ce qui est public. Et même comme nous sommes privés, on doit toujours respecter la loi de notre pays, de chaque pays. On doit respecter la loi. C'est pour là que quelqu'un peut mettre sa part de l'échange privé sans faire comme les échanges publics. Si tu mets ça sur pied, tu es en train de mélanger deux choses à la fois et l'État ne va pas vous accepter. On va vous arrêter. On va vous dire d'arrêter ça. Ou soit vous allez partir en prison. Donc, chers dames, chers messieurs, chers tibiciens, je pense que vous avez assez d'informations pour vous édifier comment parler de tibici, comment pour comprendre où va le monde, pour comprendre ce que nous sommes en train de faire, pour comprendre parce que nous voulons sauver l'humanité. Les gens ne peuvent pas comprendre maintenant. Laisse-le. Ils sont ignorants. Mais nous, 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 les tibiciens, nous, les leaders, on appelle les recherches profondes. les recherches très, très profondes. Oh là là. En tout cas, je laisse d'abord ici. Je vais prendre peut-être deux, trois réactions des membres qui sont dans la salle. N'est-ce pas? Je vais prendre peut-être aux questions. Je vais prendre d'abord le leader Kofi Yao qui est le PDG. Les gens qui demandaient où est-ce qu'ils peuvent dépenser leur tibici. Voici le PDG de Royal Fire Beach en Côte d'Ivoire à Jacquesville. Je t'ai là-bas. Il n'y a pas que Jacques Dandu. Je t'ai là-bas. Il va y te venir. Ok. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir, président. Bonsoir. Vraiment. Merci pour tout ce que tu fais. On est vraiment content. On est ravis de t'écouter chaque fois. Merci. C'est un grand plaisir. Ça fait la deuxième fois que je suis en direct et c'est vraiment un plaisir renouvelé d'être à cette réunion. Et ce que je voulais... Bon, c'est vrai, on va parler de Royal Fire Beach tout à l'heure. Mais je voulais apporter ma contribution quant à ce... La question qui revient souvent où les gens, disons, réclament l'échange, l'échange du tibici, l'échange du tibici à la banque. Mais je ne sais pas si les gens réfléchissent. Ceux qui posent cette question-là, je ne sais pas s'ils réfléchissent en profondeur. Aujourd'hui, regardez la valeur d'une pièce. Et quand on va atteindre la phase économique, à supposer qu'on atteigne les milliards de membres, la valeur d'un milliard de dollars ou un milliard d'euros, sinon plus. Imaginez, un temps soit peu que cette monnaie soit échangeable à la banque. On ne sait pas aujourd'hui, la communauté est tellement vaste, on ne sait pas la qualité de tous ceux qui détiennent au moins une pièce. Vous imaginez ce que ça va être ? C'est-à-dire quoi ? Celui qui a la possibilité d'aller prendre de la liquidité à la banque si c'était échangeable. Aujourd'hui, les gens vont faire n'importe quoi, c'est-à-dire un citoyen lambda qui a une pièce, il peut aller à la banque, il peut demander à faire sortir énormément de sous sur lui. Quelqu'un qui a 600 milliards, s'il n'a pas une bonne éducation, il peut se permettre à une soirée de faire sortir de faire sortir, je ne sais pas, au moins 500 millions ou je ne sais pas, en une soirée, il va vouloir dépenser ça ? Et vous imaginez ce que ça va être, ça sera encore, comment on appelle ça ? Ça sera l'inflation. Donc moi, je suis d'accord même que l'administrateur dans sa vision ne rend pas le TBC échangeable à la banque. Ça va être dangereux pour nous. Merci, leader. Et en réalité, merci, leader. Et en réalité, même si je ne vous coupe pas, en réalité, les banques sont en train de partir. Les banques sont en train de changer leur système. Ça peut de plus d'un an. Le système banquine est en train de changer. La banque centrale des États-Unis que nous sommes en train de parler là, ils sont en train de changer leur système. Tout sera mélangé en une façon où si tu n'as pas une autre risquette, si tu n'as pas l'or leader, si tu n'as pas le diamant, si tu n'as pas d'autres monnaies écriptées comme TBC, tu comptes de ce mans sur le cash, méfiez-vous, ça va finir très mal. Absolument. Absolument. Donc, moi, je conviens avec vous. Moi, je suis parfaitement d'accord avec la vision du TBC et nous y allons. Nous allons partir à fond. Nous savons que ceux aujourd'hui qui hésitent, nous nous rejoignent après, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris. Mais ils vont comprendre. Allons-y seulement. Ceux qui ont compris, allons-y. Oui. Soyez-moi. solidaires, serons-nous les bras, allons-y vers la population et puis allons-y. Absolument. Les gens qui n'ont pas encore compris maintenant, ils vont venir après. Ils vont venir après. Voilà. Ils vont venir travailler pour nous. On va les payer en Kringle. On va les payer en Kringle. Absolument. Oui. C'est ça. Imaginons un peu si nous avons un milliard de personnes qui utilisent la même monnaie. Le dollar n'a même pas un milliard de personnes qui utilisent ça. On sera plus puissant dans le monde entier. On a une communauté qui est le plus puissant. Absolument. Donc, si je veux une voiture, je viens chez M. Yahoo, j'achète une voiture. Si toi, tu veux ce que j'ai, vous venez chez moi, on fait les échanges parce que j'ai les Kringle. Vous avez les Kringle. Je quitte à ça. pour en Chine, j'ai une communauté, j'achète ce que je veux. C'est ça qu'on va former notre communauté de 1 milliard. Ça, c'est la très puissance. C'est ça. Je veux prendre le leader Ami Danou. Le leader, bonsoir. Oui. Bonsoir. Merci. Déric. Et je suis encore heureux de participer à la réunion de ce soir. J'ai écouté les questions, les interventions, merci à M. Yahoo pour son intervention. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si, dans le monde francophone, il va falloir pour permettre à tout le monde de se retrouver et de réduire un peu les questions des échanges que les marchands aujourd'hui qui ont été enregistrés, bien sûr, qui acceptent un pourcentage du TBC soit déclaré. Qu'on a une liste par pays et que les gens aient à l'idée que quand je vais en Côte d'Ivoire, voilà à peu près les boutiques et les marchands chez qui je peux échanger 50% ou bien je peux faire les achats par rapport aux besoins que j'ai. Je viens au Cameroun, je peux voir la liste de ceux qui peuvent utiliser, chez qui je peux utiliser. Le TBC est déjà avec ça. Ça va permettre que les questions d'échanges à la banque vont se réduire déjà dans un premier temps et les gens voyant les autres aller utiliser la monnaie TBC chez les marchands va inciter ceux qui ne croient pas à déjà commencer par se dire ah ben c'est une monnaie utilisable. On va dire oui. Donc on ne va pas attendre jusqu'à la rédemption avant d'utiliser comme vous l'avez dit. le TBC s'utilise aujourd'hui et grâce à cette liste-là on peut dans chaque pays où on visite on peut faire des achats. Je ne sais pas si vous êtes au courant parce que nous avons un site Kringlecache qui montre tous les pays avec le marchand. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Ah non, pas encore. Là, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer. Si vous allez dans les comptes Kringlecache n'est-ce pas? Donc si vous avez un compte Kringlecache comme ça si vous allez dans www.kringle.cache Oui. Kringle.cache c'est notre site là-bas vous venez ici Oui. localisation de marchand marchand location donc vous allez cliquer là-bas je prends par exemple le Cameroun je choisis le pays je prends par exemple le Cameroun il y a deux Cameroun en anglais et en français maintenant je choisis là où je suis la région de l'éthorale je prends par exemple le Douala ça c'est la ville maintenant voilà les différents endroits mais je veux descendre ici vous allez trouver Afro-TBC Shopping ils font dans les habits n'est-ce pas? les sacs voient l'adresse mail et le contact elle prend 50% vous voyez un peu? TBC maintenant vous pouvez déjà vous pouvez appeler pour les informations n'est-ce pas? 50% donc ici Américaine Kankeri celui-ci ils font dans les matériels de construction et les choses de cuisine le matériel le matériel de cuisine ils prennent 20% en TBC ils font aussi dans le ciment et beaucoup de choses là ils prennent 50% si tu cliques si tu cliques ce lien tu vas voir les vidéos où moi-même j'étais là-bas je suis parti là-bas ils m'ont accueilli dans cette vidéo si vous allez voir ça voilà ça aboutit là c'était les chefs les chefs de cette en fait c'est une ville déjà mais on a aussi les chefs de village donc moi et mon équipe on était là-bas pour visiter sa boutique donc on était avec les chefs donc voilà voilà une boutique voilà sa boutique il voyage ça c'est le matériel de construction les choses qu'il accepte et aussi son numéro de téléphone ici sur WhatsApp et tout et consorts donc c'est juste un exemple si vous descendez encore ici voilà quelqu'un qui fait dans le produit électronique il prend de 50% voilà son numéro et téléphone et l'adresse donc c'est un peu ça si vous allez dans chaque pays voilà quelqu'un qui fait dans le produit de santé il prend de 20% voici un clinique clinique la régénérescence je me suis déjà traité ici je me suis déjà traité ici je paye 100% en TBC 50% en cash donc voir les informations que les gens ne connaissent pas voilà muniserie métallique ils font dans les chaises métalliques moi-même j'ai visité cette muniserie j'ai acheté quelque chose là-bas vous voyez voilà ça c'est depuis 2000 juin 2018 depuis qu'elle accepte il est toujours là il accepte ils font dans les muniseries métalliques les portes métalliques les choses comme ça vous voyez maintenant si vous regardez vous voyez ils font dans les trucs métalliques et il m'a fait je vais vous montrer derrière moi ici derrière moi ici vous allez voir que j'ai un truc métallique où mon épouse a fait derrière moi vous avez vu c'est que j'ai derrière moi mon épouse a fait ça en payant 50% en cash et 50% en TBC vous voyez ça on a fait ça en payant 50% en cash donc voilà les informations que les gens ne connaissent pas et voici l'éducation que nous devons donner à nos fioles donner on va sur le site mais on ne le dit pas là voilà oui n'est-ce pas donc c'est pour là qu'il est question aussi de montrer aux gens comment manipuler les comptes comment les donner les avantages parce que les gens ne connaissent pas tout ça les gens en réalité si on me disait que vous vous ne connaissez pas je ne pouvais pas accepter ah oui je suis d'accord vous voyez pourquoi la formation est très importante la formation je suis d'accord avec vous oui donc là-bas tu peux choisir n'importe quel pays le Nigeria là-bas c'est la mort c'est la mort je veux prendre le leader ou le pasteur Aminou depuis Amini depuis Togo bonsoir merci d'être là bonsoir bonsoir mon grand leader comment tu vas ça va très bien vous-même je suis très content de vous avoir encore cette nuit merci je voudrais vous poser une question est-ce qu'il est possible de mettre le nom d'une nouvelle personne à la place de quelqu'un qui s'est inscrit dans TBC mais qui ne veut plus faire TBC parce que on avait dit que novembre sera la dernière rédemption mais maintenant que on ne va plus faire la dernière rédemption en novembre que ça doit être prolongé donc la personne veut démissionner elle veut maintenant prendre son nom elle veut quitter mais est-ce que c'est possible de mettre le nom d'une autre personne à sa place non c'est possible ce n'est pas possible s'il veut quitter il doit écrire à l'administration qu'il veut démissionner n'est-ce pas parce que moi je pense je trouve que cette personne excusez-moi mais cette personne est chiche parce que il ne voulait pas que les autres personnes gagnent pourquoi et en plus ça veut dire qu'elle est égoïste elle a l'esprit de manquement elle n'a pas l'esprit d'abondance nous voulons avoir une grande communauté nous voulons avoir une grande communauté qui qui sont les tibiciens et c'est un avantage encore pour les membres si Dexambe n'est pas la dernière rédemption écoutez Dexambe n'est pas être pardon novembre n'est pas être la dernière rédemption mais on peut remplir on peut remplir les vagues des milliardaires en novembre et si on remplit ça même s'il y a d'autres rédemptions il n'y aura plus l'occasion pour vous de devenir milliardaire il n'y aura plus l'occasion de devenir milliardaire donc on peut avoir plusieurs rédemptions mais l'opportunité de devenir milliardaire sont en train de partir sont en train de diminuer donc c'est après novembre que l'administration va lui donner la dernière statistique si on a encore la place pour les milliardaires ou pas on ne veut pas vous confondre ça peut être n'est pas la dernière rédemption mais ça peut être le dernier moment pour tous les milliardaires ou pour toutes les personnes de devenir milliardaires ok donc il faut qu'on soit on soit attentif pour vraiment comprendre ce qui va se passer juste après novembre ok je vais prendre d'autres leaders je vois leader Adja leader Adja bonsoir merci d'être là oui bonsoir leader Mbe et bonsoir à toute la communauté oui alors moi spécialement ce soir je suis je suis tellement content pour tout ce que vous avez dit et ça montre une fois encore l'importance de cette réunion par contre il y a une chose qui me fait vraiment mal c'est que c'est ceux là qui ne comprennent rien ou ceux là qui posent beaucoup plus de questions qui manquent ces gens de réunion parce que vous avez dit tellement de choses aujourd'hui que si seulement certains qui pensent qu'on est en train de raconter n'importe quoi si seulement ils étaient là ce soir ils vont comprendre ce qu'on est en train de dire et malheureusement tel que vous l'avez dit c'est gratuit et ils ne cessent même pas à venir pour pouvoir comprendre et réellement s'ils avaient compris ce qui les attend dans le futur on n'allait même pas les supplier avant qu'ils nous viennent suivre ces réunions en tout cas nous qui sommes là nous sommes contents et on va en profiter la demande que j'ai c'est celle-ci est-ce qu'il y a possibilité d'avoir je ne sais pas le numéro d'un marchand de quelqu'un qui a accepté de la TBCC parce que dans ma langue on dit il n'y a plus rien que je dois créer donc si quelqu'un le fait il y a quelque chose il faut savoir quand même tricher ou il faut savoir demander pour faire au moins comme les autres si tu ne veux rien créer alors est-ce qu'il y a possibilité d'avoir le numéro peut-être d'un marchand qui accepte déjà de la TBC histoire de discuter avec lui pour voir un peu comment les choses se font ailleurs pour pouvoir représenter ça chez moi nous avons le PDG de Royal Pride Beach déjà ici que je lui connais très bien je suis avec lui Jack Bill je ne sais pas si vous êtes en Côte-Jouan mais je vais donner l'occasion de Kofi Joseph pour communiquer votre numéro son numéro très rapidement ou le numéro de Royal Pride Beach leader Joseph Yao ok merci leader merci président le numéro est-ce que comme je suis en Côte d'Ivoire précédé de 78 78 20 oui 78 80 78 20 78 20 oui vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez voilà 80 20 c'est bien ça c'est bien ça 78 51 80 20 voilà Je suis très satisfait, je vais lui écrire. Ah, d'accord, ça marche. Merci. Oui, merci beaucoup. Je vais prendre une dernière personne. Leader Guidas Mufo. Je vais prendre une dernière personne parce que j'ai d'autres informations maintenant. Donc, je prends une dernière personne. Leader Guidas, vous êtes là? Oui, 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 grande idée. Je ne veux même pas dire quelque chose de grand. Je voulais simplement dire que quoi? On devait ouvrir la page des marchands des Ivoiriens pour qu'ils voient leurs propres marchands et prennent les contacts de leurs propres marchands. Donc, comme tu as démontré, ils peuvent entrer eux-mêmes dans leur KTBO, ils voient leurs marchands et prennent le numéro de tous les marchands qui sont en Côte d'Ivoire qui peuvent traiter avec eux. Je voulais simplement faire cette petite précision. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Leader Guidas, on a déjà montré, donc je pense que chacun va parler là-bas. Leader Moubepé, Justin, je vois votre main. 30 secondes. Vous êtes là? Vous avez des questions? OK. Je pense qu'elle n'est pas là. Vraiment, Leader. Jules, très rapidement. 30 secondes avant que je parle. Votre micro. Votre micro. Votre micro. Votre micro. Il y a une préoccupation. Oui. C'est que c'est le problème des anciens dans TBC. Moi, personnellement, la personne qui m'a vendu TBC, qui a eu assez d'argent même, même, c'est à peine même qu'ils m'appellent, me demandaient, on fait comment, qu'est-ce qui se passe maintenant encore dans TBC? Ils ont tous abandonné, en bref, on pourrait dire comme ça. Je demande que vous reveniez sur ça, pour que nous, qui sommes encore actifs, on pourrait dire comme ça, et faire descendre nos orgueils et puis approcher même nos dévenciers là, pour les reparler, parce qu'ils ne sont pas formés. Ce ne sont pas les gens qui sont formés, c'est les gens qui sont venus chercher l'argent. Donc, dès qu'on a dit qu'on peut publier un TBC à une autre personne, du coup, ils n'ont pas donné. Donc, vraiment, il y a un travail pour nous. Les lutteurs là, ils avaient inscrit plusieurs personnes à l'époque. Donc, s'ils ne sont pas formés, on a perdu vraiment, vraiment un grand groupe. Si notre derrière n'est pas soudé, pour qu'on avance, on va aller un peu plus lent. Mais, oh, si le derrière est soudé, on peut aller plus vite. C'est ça, sûrement, il l'a apporté un peu. Ok. Merci beaucoup, Rida. Merci beaucoup. Tout ce que je veux supplier, tout ce que je veux appeler à toutes les personnes qui sont là, c'est qu'essayer d'inviter au maximum à toutes les personnes anciennes ou nouvelles personnes pour être, pour occuper ces réunions. Ces réunions sont là pour vous. Pour l'instant, c'est encore gratuit. Je ne sais pas, peut-être d'ici très peu de temps, je ne me place pas devant l'ordinateur si l'argent ne passe pas. Mais pour l'instant, c'est encore gratuit. Profitez. Merci. Il y a beaucoup de leaders là-bas, de hockey, qui demandent beaucoup d'argent avant que vous répondez à une question. Mais on peut s'assurer gratuit deux fois par semaine. C'est vraiment énorme. Donc, merci beaucoup. Ces réunions se passent chaque mardi et vendredi à partir de 19h, l'heure du Cameroun ou peut-être 18h GMT. Souvent, je suis là avec Leader Quinn et Leader Maitre Billy Frank aussi pour vous éduquer, pour vous parler de TBC, pour vous faire comprendre là où va le monde et l'objectif et la mission de TBC. Donc, restez encore scochés mardi, quand il sera 18h en Côte d'Ivoire, peut-être 19h au Cameroun. Et moi, c'est Leader Bédéric. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous tout le temps. Bonne soirée à vous. Bye. Bye.